Bonjour, je m'appelle Thibaut et j'ai 8 ans et demi. Je suis en CO2 et aujourd'hui je vais vous lire la sorcière au chat et que j'ai inventée avec mon camarade de classe. C'est parti ! La sorcière au chat. Il était une fois dans la forêt, une petite chaumière où y habitait une petite fille avec son chat. La petite fille s'appelait Julie. Elle vivait seule avec son chat. Ils n'avaient pas de famille. Un matin, Julie vit quelque chose bouger dans son jardin. Attention ! Une sorcière ! Julie sortit de la chaumière. La sorcière avait disparu. Elle rentra à nouveau et elle appela son chat. Rien. Elle appela une deuxième fois. Rien non plus. Elle le rappela une troisième fois. Mais il ne répondit pas. Julie se chercha dans sa chaumière. Elle commença à s'inquiéter de plus en plus. Julie passa une très très mauvaise nuit. Elle avait pleuré toute la soirée. D'un coup, elle entendit un bruit dans sa cuisine. Un petit homme avec un chapeau vert était sur son lit. Elle eut peur. Elle se frotta les yeux pour voir si ce n'était pas un rêve. Elle ne rêvait pas. Le petit homme avec son petit chapeau vert était un nain. Le nain lui dit de ne pas inquiéter. Il lui dit aussi qu'il avait appris que son chat avait disparu. Je t'aiderai à le retrouver. Maintenant, sors de ton lit. Ils sortirent de la chaumière et traversèrent la forêt. Ils arrivèrent devant une montagne. Mais les gardes de la sorcière les empêchèrent de la traversée. Mais le nain avait des pouvoirs magiques. Alors, ils s'envolèrent et traversèrent la montagne. Ils rentrèrent dans le château de la sorcière. Mais la sorcière jeta un sort au nain. Et il se transforma en chat. Julie, d'un coup, reconnut ce petit visage de chat. Puis, elle se souvient que c'était son chat. Alors, elle le prit dans ses bras et sortit du château de la sorcière. La fin de l'histoire. Elle était re-rentrée quand la sorcière était dans la chaumière. Julie eut peur de la sorcière. Alors, le chat se retransforma en nain. Et avec ses pouvoirs magiques, il détruit la sorcière. Le nain se retransforma en chat. Et Julie le serra dans ses bras. Puis, ils vécurent heureux à tout jamais. Fin !